Je m'appelle Maxime Licata et je suis en deuxième année de Master Management de l'art et de la culture et en alternance au Chemin de Fer de Provence. C'est un master à l'IAE qui propose toute une base de management, mais aussi des cours spécialisés dans l'art et la culture, que je mets à profit à travers des expositions à préparer, des projets de rénovation d'œuvres et aussi d'autres projets culturels avec ma classe. Je passe mes week-ends à découvrir la Côte d'Azur et l'arrière-pays d'Isoie. Je suis aussi passionné d'urbanisme, de transport et de train. Et donc lorsque j'ai vu l'offre d'alternance, j'ai tout de suite candidaté au Chemin de Fer de Provence. Je suis en charge du développement d'activités touristiques et culturelles sur la ligne. Je suis notamment en train de remettre sur rail des œuvres d'excursions tout compris. J'ai aussi pris le relais du précédent alternant pour le développement d'intérêts randonnés sur un ou plusieurs jours au départ des gares de notre ligne, mais aussi d'enquêtes immersives à travers plusieurs villages qui permettent de découvrir de façon ludique à Nôte, Entrevaux, Saint-André-les-Alpes ou encore Le Fugéret. Je suis aussi en charge de mettre en valeur les trains, les infrastructures et les ouvrages d'art pour de futurs tournages pour des films, des séries et des reportages. Mon rôle est de bien connaître les différents villages de la ligne. Je suis donc sans cesse en lien avec les différents acteurs locaux. Je suis aussi amené à préparer des rendez-vous sur la ligne. Je prends souvent l'autorail pour aller les rencontrer et voir si ce que nous proposons aux voyageurs est intéressant et pratique. Déjà, ce qui me plaît au Chemin de Fer de Provence, en plus d'être une entreprise où l'ambiance de travail est agréable, c'est avant tout une ligne de vie pour les personnes des vallées. C'est aussi une ligne essentielle pour les personnes qui viennent travailler, mais aussi une ligne touristique pour les touristes français et internationaux qui viennent découvrir les gorges et les montagnes de notre ligne.